On est au jardin des Tuileries avec Michael Fossel qui est philosophe, philosophe à Polytechnique et l'auteur d'un bouquin, Récidive, 1938, que j'ai beaucoup aimé et j'ai cette chance, moi, c'est de pouvoir rencontrer les gens qui écrivent des bouquins et qui, tu vois, d'habitude, t'es à 1000 km, bon, voilà, donc c'est un plaisir. La première chose, c'est pourquoi tu t'es intéressé, je tutoie vite, alors qu'on ne se connaît pas du tout, pourquoi tu t'es intéressé à l'année 1938 ? Pour moi, c'est un peu une espèce d'année charinière qui, d'habitude, est dans l'ombre, soit tu lis des bouquins sur le front populaire, donc ma référence, c'est Kergoat, enfin, bon, tu vois, tu lis des bouquins comme ça, ou Alimi, Quand la gauche essayait, et tu as l'année qui plonge, c'est 1938, soit tu lis des trucs sur la défaite de 40, et ça commence un peu, il y a des frétigments en 1938, mais j'ai jamais lu un bouquin qui se concentre sur 1938. En fait, moi, je ne suis pas rentré dans 1938 par l'histoire, parce que je ne suis pas historien, je suis rentré vraiment par 2018, c'est-à-dire que des inquiétudes que je pouvais avoir sur l'état de la démocratie en France font que je me suis intéressé, pas spécialement d'abord à cette année, mais aux années 30, parce qu'il y a tout un discours aujourd'hui qui existe sur le retour des années 30, sur le fait qu'on revivrait des choses similaires à ce qui s'est passé dans ces années-là, mais sans qu'on définisse vraiment ce qui s'est passé, en particulier en France, parce que quand on fait référence aux années 30, la plupart du temps, on pense à l'Allemagne, à l'Italie, c'est-à-dire à des pays où les choses sont déjà jouées, si je puis dire, du point de vue de la démocratie. Alors en fait, j'ai utilisé une fonctionnalité d'Internet aujourd'hui très pratique, c'est-à-dire qu'on peut consulter toute la presse de 38, et si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail, moi je ne suis pas parti de 38, j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la fin de l'histoire, j'ai voulu lire la presse de 44, 45, 44 pour la France, et je suis tombé sur des articles particulièrement odieux, il y en a eu beaucoup pendant cette période, de la presse d'extrême droite à la fin de la guerre. Je voulais regarder de manière un peu sournoise ce qu'un journal comme Je suis partout pouvait dire au moment où son rêve, si je puis dire, fasciste, s'effondrait, où les Russes étaient à Berlin quasiment, et les Américains en Normandie. Et je suis tombé sur des textes qui revendiquaient leur victoire au moment de la défaite, c'est un petit peu ça qui m'a scandalisé, je dirais, en particulier un qui explique en gros que finalement cette guerre est perdue, qu'ils ont conscience qu'elle est perdue pour eux, je veux dire, mais qui revendique au moins, je cite quasiment littéralement, au moins il n'y aura plus de juifs en Europe. Donc il y a cette espèce de victoire par le langage au moment même où je m'attendais à avoir des types plutôt en perte de vitesse, disons, et d'une certaine manière un peu repentant. Et moi, mon problème, c'est celui qui, mon problème d'aujourd'hui et mon problème par rapport à 38, c'est celui plutôt avant des décisions politiques, la langue, le type de discours qu'on peut porter, la manière, le rapport qu'on entretient avec le langage et la violence que ce langage peut manifester. Et donc ce qui s'est produit, c'est que j'ai voulu essayer de comprendre comment ce type d'article tardif et en même temps assez odieux, enfin très odieux même, a pu être possible au niveau de l'écriture. Comment ça a été possible au niveau de la grammaire, je dirais, la manière de comprendre les choses et de les exprimer. Et donc je suis surmonté, puisque Je suis Partout existait déjà dans les années 30. Et il me semble, enfin je suis même convaincu maintenant, que là, puisqu'il a été créé en 1930, ce journal, que l'année charnière, la bascule en fait, c'est 1938, c'est-à-dire l'année où pour la première fois, je suis Partout fait un dossier intégralement consacré aux Juifs. Et avant, c'était déjà un journal antisémite, je dirais, mais enfin, bon, autant qu'on puisse dire dans la norme de l'époque, de l'extrême droite de l'époque. Et à partir de 1938, c'est-à-dire justement, une fois qu'ils ont dû, enfin, une fois qu'ils ont dû accepter d'abord que Léon Blum devienne président du Conseil, un juif, donc. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à le déboulonner, eh bien, ils se lâchent en quelque sorte. Et je me suis rendu compte, petit à petit, en commençant à regarder les autres journaux, pas seulement ceux d'extrême droite, que cette année-là était vraiment une année de bascule démocratique. Vous dites que ce n'est pas forcément la contagion des dictatures qu'il y a, c'est plutôt l'afflébissement interne de la démocratie qui se décompose de l'intérieur, quoi. Oui, parce que là, ça renvoie un peu à ce qu'on a l'habitude de dire quand on parle de cette année-là. Moi, ce que je connaissais de 1938, c'était, comme la plupart des gens, je pense, les accords de Munich. Donc, ce moment où la France, l'Angleterre abandonnent leurs alliés tchèques, tchécoslovaques, au profit de l'Allemagne. Et donc, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que les démocraties sont faibles. Et en particulier, elles sont faibles lorsqu'elles sont confrontées à des États autoritaires, par l'occurrence même totalitaires. Et pourquoi est-ce qu'elles sont faibles ? Elles sont faibles parce qu'on ne cesse de palabrer, de discuter. C'est le régime parlementaire dans toute sa quintessence. Il y a une pluralité de la presse. Tout est construit autour de l'opposition entre les partis. Alors qu'en face, on a un État fort avec un chef qui, eux, au moins, décide et ne se pose pas la question de savoir si ce qui est juste et juste est vrai. Donc, ils peuvent préparer la guerre de manière mettant tout leur pays au pas. Voilà, mettre leur pays au pas. Et souvent, même aujourd'hui, quand on présente, je ne parle pas des historiens, mais dans le discours commun, quand on présente les raisons pour lesquelles la France s'est effondrée en cinq semaines en 1940, souvent, on incrimine ce côté, au fond, un peu bon vivant du français des années 30, précisément celui qui hérite du Front populaire, et qui, tellement attaché aux congés payés, tellement attaché à la République parlementaire, finalement, n'aurait pas vu venir l'ogre. Et alors, évidemment, cette idée sur laquelle les démocraties sont faibles par nature, elle n'a pas résisté du tout à ce que j'ai vu en 1938, parce qu'en réalité, en 1938, la France est, disons, faiblement démocratique, surtout que ce n'est pas qu'elle est tellement faible, comme démocratie, c'est qu'elle est faiblement démocratique, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un moment de reprise en main politique, en particulier, le Parlement ne se réunit quasiment plus, ou quand il se réunit, c'est pour voter les pleins pouvoirs à l'exécutif, il y a une concentration du pouvoir autour de l'exécutif qui est absolument considérable. Toutes les mesures qui sont prises, et sans doute on en parlera quant au contenu, mais elles sont prises par décret-loi, autrement dit par ordonnance, on dirait aujourd'hui. Et le discours parlementaire est quand même réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire, en réalité, on a d'un côté les inconscients, les inconscients, à cette époque-là, ce sont ceux qui voient ou qui croient, et, en mon sens, ils ont raison, mais qui croient que le principal danger, c'est précisément les régimes fascistes qui commencent d'ailleurs à encercler la France, parce que c'est aussi la fin de la guerre d'Espagne, et le triomphe annoncé de Franco. Et puis, de l'autre côté, ceux qui sont, ou qui s'autoproclament d'ailleurs, les réalistes, les pragmatiques, et ceux qui pensent qu'en réalité, la France n'a pas les moyens de se maintenir comme république, je dirais, démocratique, n'a plus les moyens de son état social, elle doit reprendre en main, je dirais, ses affaires, pour, alors, évidemment, hypothétiquement, un jour, s'affronter à ces pays dictatoriaux. Et donc, il y a une guerre civile interne, des mots, d'abord, de la presse, du langage, qui certainement renvoie aussi à des mouvements de population, mais moi, comme je suis rentré en 38 par la presse, j'ai d'abord vu cela dans le discours journalistique, une guerre civile qui, en fait, est là pour, je dirais, éviter d'avoir à affronter la vraie guerre qui se prépare, et que, d'ailleurs, la France ne gagnera pas. Et donc, avec des ennemis de l'intérieur, ce sont les étrangers, les pauvres, les juifs. Sachant que les juifs et les étrangers, à l'époque, c'est à peu près la même chose, parce qu'effectivement, il y a une crise migratoire, qui, d'ailleurs, s'explique assez bien, c'est que la France ayant abandonné en 38, d'abord en mars, l'Autriche à Hitler, puis la Tchécoslovaquie en septembre, Hitler se retrouve, si je puis dire, avec, sur les bras, la formule n'est pas très élégante, des centaines de milliers de juifs supplémentaires, auxquels il applique immédiatement sa politique antisémite, et qui, donc, demande l'asile aux démocraties occidentales, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et souvent, d'ailleurs, quand on dit, c'est un aspect aussi par rapport au présent, quand on dit les étrangers, il y a toute une série de décrets contre les étrangers, qui renforcent, je dirais, qui sont pris en 38, qui renforcent la capacité de l'État à remettre en cause leur présence en France, ou d'ailleurs leur accès à la France. Il y a la déchéance de nationalité qui est renforcée aussi cette année-là. Et quand on dit étrangers, à l'époque, il faut bien avoir à l'esprit qu'on veut dire pour l'essentiel, pas uniquement, mais pour l'essentiel, les juifs, parce qu'on ne comprend pas, à mon avis, ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire une politique clairement antisémite, si on ne voit pas que cette année-là va s'articuler deux choses, l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite, qui est né de l'affaire Dreyfus, l'action française en particulier, mais pas seulement, et puis une espèce de xénophobie qui va aller bien au-delà des mouvements d'extrême droite traditionnels, et qui en l'occurrence concerne les juifs, qui consiste à dire la France ne peut plus accepter d'étrangers supplémentaires dans une situation de crise sociale, et par conséquent, on va réunir une conférence à Evian, en 1938, qui réunit les États-Unis, la France, l'Angleterre, et puis d'autres démocraties, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, parce qu'il faut faire face à cet afflux migratoire nouveau venant d'Europe centrale, et le résultat de cette conférence sera de décider que les démocraties n'accepteront plus d'étrangers, c'est-à-dire, je répète, de juifs en France, et donc évidemment, c'est un des effets des échos que l'on peut entendre, si je peux dire, c'est que l'effet immédiat de cette conférence d'Evian, ça va être que l'année suivante, en 1939, des bateaux partiront d'Allemagne, avec des dizaines, des centaines d'ailleurs, de juifs à bord, le Saint-Louis, c'est le plus connu, et puis ils feront le tour des ports européens, ils se feront refuser partout, traverseront l'Atlantique jusqu'aux États-Unis, où ils se feront refuser aussi, ils reviendront, alors finalement, pour le Saint-Louis, heureusement pour eux, on trouvera une solution, ils resteront en Belgique quelques temps, puis ils seront repris, enfin, acceptés aux États-Unis, mais pour quantité d'autres, c'est le moment, 38, où la sortie, et la sortie, à ce moment-là, ça veut dire la survie, la sortie d'Allemagne, d'une Allemagne en expansion, devient impossible. Alors ce qui est intéressant, c'est que va se greffer, enfin intéressant et inquiétant peut-être, va se greffer sur quelque chose de vraiment politique, c'est-à-dire de vraiment raciste, une idéologie raciste ou antisémite traditionnelle, un sentiment qu'en fait, partagé, je répète, dans des mouvements politiques qui ne sont pas d'extrême droite, partagé qu'en fait, la France vit au-dessus de ses moyens en termes légaux et en termes, je dirais, de respect des droits de l'homme, et qu'au fond, on a des discours qui s'approchent évidemment, sans citer la formule, quand même de l'hypothèse que nous sommes à la veille d'un grand remplacement, et de ce point de vue-là, je dirais que la manière dont une idéologie un peu nausée, très nauséabonde, peut finir par s'infiltrer dans une espèce de sens commun selon lequel la France, surtout dans une période de crise, n'est plus en mesure d'accueillir, cette articulation-là est quand même assez frappante cette année-là. Là, il y a les faits divers comme ça qui se font écho à 80 ans de distance, il y a l'Aquarius qui fait écho au Saint-Louis, ce bateau rempli de lui en 1939, mais il y a par exemple un incendie qui se déroule à Marseille et qui peut faire écho aux chutes de logements à Marseille aussi l'année dernière. Ça, ça relève de ce qui est un peu parce que le titre du livre c'est Récidive, mais là, Récidive, c'était moi. En fait, ce sentiment que j'ai eu pendant des mois de vivre en 1938, de comprendre mieux 2018 à travers 1938, parce que là, pour le coup, évidemment, j'ai été assez stupéfait, j'ai presque halluciné à tous les sens du terme, que pendant un congrès du parti radical, c'est-à-dire le parti d'Edouard Balladier, qui justement fait la bascule, si je puis dire, il était allié avec les socialistes et les communistes dans le Front Populaire et puis il va s'allier avec les mouvements de droite en 1938. Donc, il y a un congrès de ce parti en octobre à Marseille et en plein milieu du congrès, sur la Cannebière, effectivement, enfin, dans les nouvelles galeries qui s'appellent les nouvelles galeries à l'époque, il y a un immense incendie avec effondrement d'immeubles et il y a 73 morts, plus 73 morts, je crois, et lorsque je lisais ça, c'était effectivement au moment où, voilà, il y a eu l'incendie de Marseille. Alors, ce qu'il y a, évidemment, bon, ça, c'est un fait hasardeux. Ce qu'il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ce type de fait divers entraîne toujours un discours politique polarisé parce qu'il se trouve que les pompiers, semble-t-il, d'après ce qu'on dit, ne viennent pas assez nombreux ou en tout cas pas assez rapidement et d'emblée, il va y avoir une sorte d'opposition entre la droite et la gauche. Il faut rappeler que le maire de Marseille à l'époque, il s'appelle Henri Tasso, c'est un socialiste favorable au Front populaire et c'est le moment où le Front populaire s'arrête, enfin, je veux dire, explose en 1938, surtout à ce congrès du Parti Radical et donc, il va y avoir un partage entre ceux qui vont dire, la droite en gros, qui va expliquer que c'est la faute du maire qui s'occupe de faire trop d'espaces verts mais pas assez de sécurité en gros. À l'image du pays, de ce que le Front populaire avait fait dans le pays, un espèce de laisser-aller joyeux et du coup, il n'y a pas de sérieux dans la gestion de la ville, des immeubles. Tout est pour le bien-vivre mais rien n'est fait pour la sécurité des habitants et puis, il y a la gauche qu'il faut bien le dire dans la presse et très minoritaire consistant à faire un discours consistant à poser qu'après tout, si ce n'est peut-être pas tant l'incendie qui est problématique mortifère et si les immeubles se sont effondrés, si l'incendie a pu prendre aussi rapidement, c'est lié à l'état insalubre du centre-ville marseillais. Il faut noter d'ailleurs parce que c'est quand même la tendance générale de cette époque que la première thèse va l'emporter puisque ce sera un peu plus tard en 1939, la mairie de Marseille va passer sous tutelle de l'État parce qu'on va déclarer que le maire est incapable de la tenir. Alors, il y a un côté la fête est finie en 1938, la fête, ça a été la fête du Front Populaire et vous vous dites aujourd'hui, c'est le même discours, c'est la fête est finie, il faut se mettre au boulot. Aujourd'hui et puis depuis une dizaine d'années, effectivement, il y a cette idée, alors moi, cette formule de la fête, je l'ai trouvée chez un historien, plutôt conservateur d'ailleurs, mais un très grand historien du Moyen-Âge mais qui a écrit un livre surtout très important pour comprendre ce qui s'est passé en 1940, c'est Marc Bloch qui a écrit un livre qui s'appelle l'étrange défaite et Marc Bloch c'est quelqu'un qui était déjà engagé au cours de la première guerre mondiale et qui décide alors qu'il a passé l'âge de se réengager en 1940 et donc il fait l'expérience de l'effondrement militaire de la France et il écrit un texte évidemment qui paraîtra de manière d'abord clandestine, il faut noter d'ailleurs qu'il sera assassiné par la milice en 1944 qui s'appelle l'étrange défaite dans lequel il fait toute une série l'hypothèse pour expliquer cet effondrement et il y a un moment où il dit et je n'avais pas pensé du tout ou je ne m'étais pas arrêté à ce passage quand je l'avais lu avant de connaître un peu mieux 38 il dit l'un des problèmes de la France et il veut dire la France d'avant 40 donc 38 c'est qu'elle n'aura pas su offrir de fêtes de fêtes partagées aux français et il compare immédiatement aux fêtes hitlériennes c'est à dire des fêtes qui sont en fait des préparations à la guerre des fêtes hiérarchisées des fêtes qui tournent tout autour d'un chef et qui sont déjà militarisées et il dit en France non on n'aura pas fait de fêtes et au contraire d'ailleurs on aura d'une certaine manière déjà déclaré alors là c'est moi qui rajoute la fête est finie parce qu'effectivement l'année 38 c'est l'année d'un immense règlement de compte en réalité entre ce qu'il reste du Front Populaire c'est à dire disons Léon Blum et le Parti Socialiste ou la SFI ou plutôt les communistes disons la classe ouvrière à ce moment là et déjà une partie des classes moyennes et puis le mouvement qui enrichi par le parti radical qui s'est rallié à lui considère qu'en fait la 36 ça a été une fête mais une fête extrêmement au-dessus des moyens du pays qui a affaibli le pays qui a mis en valeur un certain nombre de principes le pain la sécurité le pain la liberté la paix qui ne sont pas du tout qui ne sont plus de saison je dirais et par conséquent il est temps parce que c'est ça qui m'a aussi le plus marqué de renouer avec c'est la formule de Daladier d'ailleurs le sens du travail le sens de l'effort le sens du sacrifice il faut remettre la France au travail c'est le leitmotiv qu'on entend en 38 alors l'idée que la fête est finie moi je pensais qu'elle naissait ou dans mon idée elle était quand même dominante en 40 c'est-à-dire travail famille patrick voilà et puis l'esprit de sacrifice dont parle Pétain contre l'esprit de jouissance mais en fait ça naît un peu avant et finalement c'est compréhensible parce que enfin c'est compréhensible je veux dire c'est logique dans la mesure où il y a cette idée moi c'est ce qui m'a le plus je ne suis ni homme politique ni économiste ni spécialiste même d'histoire donc je ne sais pas au fond si la politique de Front populaire telle qu'elle a été initiée en 36 et mise et laquelle on a mis un terme en 38 était la bonne à mener à cette époque-là de l'histoire ce que je sais en revanche parce qu'il n'y a pas besoin d'être économiste c'est que de toute façon on ne peut pas expliquer l'effondrement français par une politique qui aura duré un an c'est comme aujourd'hui quand on dit la cause du chômage français c'est les 35 heures bon alors que les 35 heures de facto vous êtes mieux placé que moi pour le savoir ne sont plus n'existent quasiment plus en France à l'époque c'est les 40 heures qui sont abrogées en 38 donc par conséquent il y a une espèce quand même de mythe consistant à dire que de toute façon c'est la faute de la classe ouvrière c'est la faute à Rousseau comme on disait déjà beaucoup plus tôt c'est-à-dire à cette idée un peu égalitaire et qui associe liberté et égalité parce qu'au fond la fête c'est ça c'est quand même essayer de trouver un accord entre la liberté et l'égalité et de faire qu'ils deviennent sensibles qu'ils deviennent joyeux qu'ils ne soient pas simplement sacrificiels et c'est cette manière d'accuser disons tout ce qui dans la politique française à tort ou à raison encore une fois mais néanmoins se revendiquait d'une forme d'émancipation de joie de bonheur alors qu'en réalité c'est quand même le point fondamental en 38 on est 10 ans après 1929 comme nous sommes aujourd'hui 10 ans après la crise de 2007 or dans la presse de 38 et je dois dire dans celle d'aujourd'hui il est quand même rarement fait référence à cette crise enfin en tout cas comme modèle explicatif on en parle bien sûr on la commémore on se rappelle qu'il y a eu quelque chose comme une crise qui a failli engloutir les économies mondiales il y a une dizaine d'années mais c'est comme si ces effets à long terme n'existaient pas y compris sur la démocratie sur la manière dont les gens vivent et perçoivent leur rapport à la liberté et en 38 c'est pareil c'est à dire qu'on va chercher dans le front populaire des explications à une crise économique qui en réalité a des ou quand je dis crise économique c'est plutôt les effets sociaux une crise économique en particulier en 38 il y a une remontée du chômage multiplication des mais aujourd'hui quelle fête est finie ? alors la fête d'aujourd'hui elle date d'un peu plus longtemps en 38 l'avantage c'est que ça va très vite et en quelques mois il y a vraiment un retournement aujourd'hui évidemment c'est peut-être c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre on a peut-être plus de mal enfin en tout cas moi j'ai plus de mal à s'y repérer parce que les phénomènes contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs l'accélération n'est peut-être pas aussi grande dans le discours ambiant le discours je ne dis pas hégémonique mais dominant on a quand même disons deux idées de la fête ou deux moments de l'inconscience supposée des français qui sont incriminés du point de vue social c'est en gros tout ce qui est l'héritage de 45 du conseil national de la résistance la sécurité sociale et tout ce qui va avec puisqu'il y a quand même cette idée que finalement l'état providence mais ça fait longtemps qu'elle traîne cette idée enfin ça fait longtemps que l'idée est présente et ça fait une dizaine d'années que les politiques vont dans ce sens là que l'état providence appartient à un autre âge de l'économie de l'histoire de l'économie donc je dirais la fête c'est celle qui consistait à dire qu'on pouvait vivre et travailler dans un univers salarial quand même relativement bien sûr relativement protégé et puis c'est accordé à cela depuis une dizaine d'années très clairement l'idée que enfin c'est associé à ça l'idée qu'il y a une deuxième fête avec laquelle il fallait rompre qui en général en situe en 68 alors là c'est plutôt j'aime pas tellement la différence sociale sociétale mais enfin bon la fête sociétale c'est à dire l'idée que en plus d'un certain nombre de protections liées au monde du travail ou à l'existence sociale pouvait quand même s'expérimenter des libertés individuelles ou pas forcément individuelles d'ailleurs collectives relativement à l'identité de soi la manière dont on pouvait envisager le sens de sa vie alors il y a quand même un discours politique mais aussi médiatique consistant à dire que la France vit au-dessus de ses moyens non seulement dans le champ économique mais aussi dans le champ libertaire comme on dit aussi que la fête est finie je pense que dans l'esprit de certains je dirais ceux qui sont les plus cohérents en 38 comme aujourd'hui la fête celle avec laquelle il faut en finir elle commence en 1789 et par conséquent il y a quand même face à tout ce qui dans le présent peut ne pas nous plaire ou à tout ce qui dans le présent nous est insupportable le problème de l'histoire c'est toujours de savoir où situer l'origine de nos mots MAUX et je me méfierais quand même de ceux qui diraient que le problème vient de ce que la France ou les français ont conquis un certain nombre de droits pas seulement d'ailleurs les français les européens quant à leur vie sociale et quant à leur existence singulière il y a des points que je vois en commun entre 1938 et aujourd'hui par exemple il y a un moment où vous dites à ce moment là on est dans une crise du libéralisme et les solutions qui sont préconisées c'est plus du libéralisme pour moi il y a quelque chose qui est de cet ordre là aujourd'hui il y a on est dans une crise de l'exécutif à l'époque et on s'en sort par un resserrement de l'exécutif avec les points plein pouvoir qui sont donnés au président du conseil et aujourd'hui c'est pareil c'est manifestement c'est Macron d'émission qu'on voit quand même sur les ronds-points et pas le parlement d'émission mais on va s'en sortir avec la volonté d'aller vers un resserrement de l'exécutif le navire Aquarius qui se balade de port en port comme le Saint-Louis a pu le faire il y a comme ça des similitudes maintenant je me demande si les jeux ne sont pas plus ouverts qu'ils ne l'étaient en 1938 si 1938 ce n'est pas sur la retombée tandis que par exemple le mouvement des gilets jaunes il peut incarner la fête il peut incarner un désir de fraternité il peut incarner un désir de liberté et on a du mal à le plaquer 80 ans en avant alors un mouvement comme le mouvement des gilets jaunes est impensable il y a 80 ans donc en 1938 parce que il a presque plus un écho de front populaire de 1936 de fraternisation sur les ronds-points alors la fraternisation sur les ronds-points elle vient en lieu et place d'une fraternisation qui se faisait à l'usine à l'époque c'est-à-dire qui a été donnée socialement dans une expérience de travail et qui d'ailleurs il y a de très belles pages de Simone Veil sur la philosophe sur les occupations d'usines où elle dit ça mettait un peu de chair sur tout ce métal donc la fraternisation sur les ronds-points bon moi je ne les ai pas vues donc je ne peux pas j'en parle comme spectateur extérieur mais j'imagine qu'elle vient de la part de personnes qui ont des expériences sociales atomisées qui se ressemblent dans leur nature mais qui ne sont pas collectives parce que ce n'est pas regroupé dans l'atelier je dirais elle se fait d'une manière plus rapide et plus loin de leur lieu de travail ça c'est déjà le premier point le deuxième point qui a d'ailleurs inquiété les mouvements syndicaux au départ c'est que c'est un mouvement qui s'est constitué à l'abri enfin à l'abri plus exactement d'ailleurs sans les syndicats alors qu'en 1938 il y a une tentative de grève générale assez durement réprimée d'ailleurs mais c'est la CGT qui la lance alors qu'il y ait eu un mouvement de fête qu'il y ait eu un moment et qu'il y ait toujours un moment d'expérience égalitaire chez les Gilets jaunes c'est évident la difficulté c'est là on ne sera peut-être pas forcément tout à fait d'accord par rapport à l'analyse de ce mouvement c'est qu'il ne vient pas dans un état de l'opinion publique française qui est comparable justement à celui de 1938 parce qu'il ne faut pas une des différences qui n'est pas notre avantage par rapport à 1938 c'est qu'on ne sort pas si on se place d'un point de vue démocratique c'est qu'on ne sort pas du Fonds populaire c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y ait une expérience qui dans les deux ans ni même dans les dix ans ni probablement dans les vingt ans il est devant nous mais on n'a pas la mémoire disons d'un discours qui soit un discours à la fois démocratique et puis d'émancipation sociale enfin si on a la mémoire d'un discours mais on n'a pas la mémoire d'une politique qui puisse aller dans ce sens-là alors bon après le mouvement des gilets jaunes il est extrêmement pour en discuter des heures il est extrêmement complexe ce sur quoi je vous rejoins enfin je veux dire il n'est pas uniforme ce sur quoi je vous rejoins c'est que la manière dont il a été reçu majoritairement enfin par le discours officiel je dirais était comparable à ce qui se fait quand on veut quand on veut d'emblée délégitimer un mouvement social parce qu'on ne le comprend pas ou parce qu'on ne veut pas l'entendre ensuite évidemment comme il vient dans un moment où la société française est une société quand même traversée par des disons aussi une demande d'autorité une demande il y a la demande de fête il y a le désir de fête qui à mon avis est preuve enfin de fête je veux dire au sens égalitaire noble du terme mais il y a aussi la demande d'autorité parce qu'on a intériorisé cette idée que la fête est fidie je ne sais pas si on peut parier autant qu'on le fait ou que certains l'ont fait sur son avenir ce qui est certain c'est que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui c'est tout de même des réactions très fortes mais on voit bien qu'il y a quand même une course de vitesse pour savoir qui va emporter la partie une réaction très forte assez politique vous l'avez très bien dit de libéralisme économique au moment même où le libéralisme économique marque sa limite ou alors d'anti-parlementarisme un peu par le haut par le bas aussi quand même mais par le haut au moment même où le parlementarisme en fait ne constitue plus enfin que le parlement plutôt ne constitue plus le lieu de décision du pouvoir la difficulté pour le dire clairement c'est que nous avons aujourd'hui en France qu'on le veuille ou non une extrême droite à 25% ce qui n'était pas le cas en 1938 je voudrais que moi la question qui se pose pour moi c'est est-ce qu'on est en 1934 ou en 1938 ? En France il n'y a pas eu de base sociale pour le fascisme c'est-à-dire même en 1934 c'est le moment où il y a la tentative de renversement du régime bon ça reste discuté pour savoir si c'était vraiment une tentative de renversement s'ils avaient les moyens de le faire enfin bon l'extrême droite tente faire une manifestation à la place de la Concorde pas loin d'ici d'ailleurs mais il n'avait pas d'un point de vue électoral de réussite pour une raison qui est justement qui avait le Front Populaire parce que le Front Populaire a réussi quand même quoi qu'on pense de son programme à maintenir dans une orbite démocratique la classe ouvrière des classes salariées et les classes moyennes donc au fond l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il n'y a pas eu de fascisme français populaire je veux dire c'est que s'est réalisé en France cette union des mouvements j'ose plus dire progressistes mais enfin avec les radicaux qui tenaient la classe moyenne alors qu'en Allemagne par exemple il n'y a pas eu d'union du tout ce qui fait qu'effectivement une autre partie de la classe ouvrière une partie de la classe salariée a voté finalement pour ceux qui se présentaient comme les défenseurs sociaux nationaux sociaux du peuple alors aujourd'hui évidemment de ce point de vue là encore une fois je ne suis pas homme politique je laisse de regarder les choses en parallèle mais tout est à refaire c'est à dire mais ça ne veut pas dire que c'est pas mais en 1934 ça n'existait pas en 1934 ben oui le Front Populier n'existait pas en 1934 les socialistes et les communistes se mettaient sur la tronche comme ça ne s'est jamais vu mais ça s'est arrêté en 1934 c'est à dire que face au danger que représentaient à ce moment-là effectivement les ligues parce que c'était surtout les ligues qui étaient en jeu et bien il y a eu cette fameuse manifestation de réunification aujourd'hui les choses sont très différentes parce que d'abord même en réunifiant toutes les parties de gauche ça ne ferait pas le même score bon premièrement et puis au-delà des aspects électoraux il faut bien dire que l'espoir bon à certains égards les illusions parce que bon on parle quand même beaucoup de Staline en bien à cette époque il faut quand même le noter mais enfin les illusions relativement à un projet d'émancipation sont ou les espoirs aussi positifs sont quand même très forts dans la société française aujourd'hui alors il y a d'autres enjeux je ne veux pas avoir l'air de jouer les cassants d'ailleurs ce ne sera pas le cas ce qu'il y a ce qu'il faut noter d'un point de vue positif c'est qu'en 1938 puisqu'on pourrait dire mais on connaît la fin de l'histoire en fait on ne connaît pas la fin de l'histoire parce que la fin de l'histoire c'est 40 c'est-à-dire l'imposition par l'extérieur d'un régime que la France n'a pas n'a pas choisi démocratiquement je veux dire et nous ne saurons jamais ce qui serait advenu de la France si elle n'avait pas été envahie ce qui a priori n'était pas prévu en 1938 donc au fond le type de mesures qui sont prises cette année les réactions qu'elles auraient suscité dans la population demeure ouverte et d'ailleurs d'un certain point de vue il y a un auteur un philosophe justement que j'aime bien qui est de la tradition un peu marxiste Walter Benjamin mais qui a rompu avec l'idée que le progrès était une espèce de mécanique qui nous mènerait automatiquement à la révolution ou à l'égalité ou même à la réforme peu importe en disant après tout faire de l'histoire pas en historien mais réfléchir au passé c'est pas simplement essayer de comprendre les mécanismes c'est essayer de voir ce qui dans le passé était possible n'a pas été réalisé au moment T si je puis dire et demeure possible pour nous et en 1938 il y a des figures parfois d'ailleurs des conservateurs parfois des gens de droite comme Bernanos bon évidemment la figure à laquelle je me réfère souvent c'est Blum c'est à dire des figures qui ont échoué à ce moment là dont le projet consistant à dire la démocratie française ne peut pas se faire contre la classe ouvrière ou sans la classe ouvrière elle peut pas non plus se faire au prix disons de l'exclusion des juifs ou de ce qu'on appelait les métèques à l'époque ils ont échoué mais leur discours la possibilité qu'ils ont incarné demeure pour nous aujourd'hui actualisable alors évidemment il faut réfléchir comment et selon quelle modalité là c'est plutôt le travail qui vous concerne que moi mais cela étant ça importe aussi de regarder dans le passé des possibles qui ont été d'une certaine manière meurtris par l'histoire mais qui continue aujourd'hui à se présenter peut-être comme notre avenir moi je suis je suis très très pessimiste en général mais je peux pas m'empêcher de voir je vois une France qui sait pas où elle va aujourd'hui dans une espèce d'hésitation et moi je sais pas de quel côté ça va basculer le 36 on l'a pas derrière c'est clair je sais pas si on l'a devant mais le fait que par exemple à la fois il y a une demande de Dorothée il y a une demande de démocratie il y a on nous impose la concurrence et en même temps il y a un désir d'égalité il y a une critique en même temps il y a une critique sociale qui s'est comme diffusée dans la société qui est pas construite politiquement mais qui s'est sur les riches l'évasion fiscale sur tout ça c'est comme s'il y avait une critique des élites aussi qui s'était diffusée massivement dans la société qui fait que tout ce travail idéologique on sait pas ce à quoi il va aboutir sur le plan politique mais j'ai l'impression qu'on est pas du tout dans le même mouvement de chute qu'on l'est en 1938 quand même non il y a quand même une chose qui est certaine c'est qu'on va pas se faire envahir dans les dix ans non mais c'est un point important parce que le mouvement de chute finalement on le reconstruit à partir de ce que nous savons de ce qui a été effectivement cette chute après moi je partage votre analyse vous dites à la fois demande d'autorité demande de démocratie critique de la concurrence et en même temps inscription aussi de la concurrence dans nos vies parce qu'il faut voir le caractère individualisant de ce qui n'existait pas en 1938 le néolibéralisme c'est quand même cette manière de gouverner les gens qui consiste à inscrire le capital si je puis dire comme l'a montré Michel Foucault en eux au fond on commence à compter moi je vois ça tous les jours y compris en arrivant ici les gens qui commencent à compter leur pas grâce à une machine qui ne compte pas d'ailleurs c'est la machine il y a une espèce de quantification de soi c'est quand même une manière disons d'aborder la vie numériquement sa propre vie qui elle n'a pas d'équivalent avant que ces machines ne viennent nous quelque sorte incorporer oui la quantification capitalistique dans notre existence bon maintenant à côté de cela on le voit d'ailleurs continuellement il y a un désir justement d'altérité par rapport à cette vie menée de plus en plus par les machines par cette vie extrêmement urbaine bon il y a toute la question écologique qui n'existait pas évidemment en 38 qui porte à des désirs d'alternité parce que le problème en réalité bon moi si si je me suis intéressé à 38 c'est pas c'est quand même en tant que je fais un peu de philosophie c'est à dire j'ai voulu essayer aussi de saisir ce que c'était des passions démocratiques des affects des sentiments démocratiques et aujourd'hui j'ai le sentiment que ça peut se jouer à très peu de choses tu parlais d'altérité de désir d'alternative et ton livre il y a une figure stylistique que tu signales c'est la tautologie la nation pour la nation l'économie pour l'économie la patrie pour la patrie enfin voilà et je trouve qu'aujourd'hui la langue du pouvoir c'est aujourd'hui encore pareil la tautologie alors la tautologie c'est un chat est un chat un sou est un sou et aujourd'hui c'est la concurrence pour la concurrence la croissance pour la croissance et finalement c'est vrai que ce qui est recherché si on veut donner à espérer c'est comment on crève cette tautologie comment on l'ouvre comment on la déchire et comment on dessine autre chose derrière cet univers renfermé quoi bah oui la politique c'est quand même du langage ce n'est pas que du langage mais c'est du discours et de fait bon mais ça c'est des choses qui n'ont probablement pas cessé de devenir de plus en plus caricaturales à partir du moment où le discours politique en général a été pris en charge par les communicants il s'est agi de faire des phrases autour du rien alors à l'époque évidemment ça renvoyait plus quand même encore une conscience certainement nationale ou historique plus grande qu'elle ne l'était aujourd'hui donc ça paraissait peut-être plus évident la France pour la France bon ou maintenant c'est plus effectivement des impératifs gestionnaires qui typiquement sont des impératifs qui ne sont jamais référés à un objectif collectif mais qui sont des impératifs posés comme absolu quoi c'est-à-dire finalement il faut le faire parce que les autres le font ou alors l'un des exemples évidemment il est plus là c'est plus tellement tautologique c'est même contradictoire c'est l'impératif de compétitivité parce que par définition dans un monde où tout le monde devient compétitif plus personne ne l'est donc par conséquent c'est quasiment une chose impossible alors là reconquérir le langage ça se fait pas seulement justement à travers à mon avis à travers des discours ça se fait à travers des sentiments c'est-à-dire un langage qui réfère à des expériences alors ça c'est à la charge bon bah certainement des hommes politiques certainement aussi des journalistes c'est-à-dire de tous ceux qui ont à charge de décrire le réel pour essayer de le transformer et de ce point de vue là on peut certainement pas se contenter de renvoyer à des à des formules qui en réalité ont pour but je pense ou en tout cas qu'on pourrait faire je sais pas si elles ont pour but mais pour effet de ne rien dire de ce qui est rien dire de ce qui se passe et de nous inscrire dans une espèce de bulle phraseologique du style effectivement bon bah voilà le déficit pour le déficit ou plutôt la baisse du déficit pour la baisse du déficit c'est comme la croissance pour la croissance ça serait peut-être ça au fond le plus le plus révélateur aujourd'hui parce que évidemment la croissance indépendamment non seulement des questions liées maintenant à l'écologie qui sont fondamentales mais en plus liées ou indépendamment liées indépendamment pardon des questions liées à son partage ou à son utilisation ça n'a aucun sens sinon de manifester je dirais ce qui est quand même l'une des évolutions massives de la politique française et sans doute mondiale d'ailleurs depuis une vingtaine d'années c'est-à-dire son devenir économique donc c'est-à-dire les impératifs économiques qui sont des impératifs comptables et là à la limite pourquoi pas se sont greffés sur le discours politique au point que somme toute toute idée de bonheur s'en est un peu séparée donc c'est le rôle de la philosophie et du politique aussi de venir dans ce truc un peu sombre et qui se traduit dans le discours un discours renfermé de venir apporter de l'air quoi bah de l'air je sais pas si la philosophie peut en apporter elle peut apporter bien sûr si si elle peut apporter en tous les cas j'espère au moins le goût d'un autre langage quoi un langage qui finisse par parler du réel parce que la philosophie bon elle peut être très très abstraite en apparence mais enfin somme toute une philosophie qui ne nous dit rien de ce qui existe et de ce qui se transforme n'aurait pas beaucoup d'intérêt donc l'une des fonctions en tout cas de l'intellectuel je crois c'est de récupérer la puissance descriptive du langage parfois normative on peut pas passer son temps non plus à dire ce qu'il devrait être on peut aussi essayer et après tout c'est aussi le rôle peut-être d'abord de la littérature mais c'est pas absent de la politique de montrer que le discours pour s'adresser à quelqu'un doit d'abord parler de quelque chose et l'erreur je dirais des communicants c'est de penser que le meilleur moyen de s'adresser à quelqu'un c'est de ne parler de rien et non parce qu'il faut prendre le risque qu'en s'adressant à quelqu'un c'est à dire en lui parlant de quelque chose on ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde de la même manière au même moment et c'est aussi le sens du politique disons que de créer et certainement de l'intellectuel que de ramener le discours à sa dimension sensible et d'expérience c'est la tornade c'est la drache qui tombe là terrible bon on va s'arrêter là-dessus voilà attendez